Monsieur le Président, c'est un soulagement après cette victoire Bani-Rez ? Oui, parce qu'on avait perdu le 1er match contre Laurent à la maison par peut-être une non présence des joueurs. On avait fait un très bon match à Valence où on avait senti tout le potentiel de l'équipe. On perd un point, on aurait pu le gagner. Et puis là, il fallait qu'on le gagne, on avait un peu le dos au mur. Castané aussi, Castané est une très belle équipe, ils ont fait une très belle décision l'année dernière. Je crois que c'est une équipe qui va faire le haut du tableau même si elle est mal classée actuellement. Et donc c'était difficile. Quand j'ai vu qu'on avait 10 à 0 au départ, j'ai eu vraiment froid dans le dos. En deux minutes, le stress est énorme. Puis on est revenu, je crois qu'on a mis beaucoup de volonté. On a un paquet qui est superbe. Je crois que tous les joueurs étaient là. Je suis très très content de ce match, il nous le fallait. C'est une victoire qui nous permet de démarrer la saison avant d'aller voir l'Anne Mezan. Oui, vous avez maintenant deux derbies qui vous attendent. Donc pour la confiance, rien de tel qu'un match de ce niveau-là en fait. Voilà, parce que l'Anne Mezan est une superbe équipe. Ils sont en train de faire un très bon demi de saison. Mais par contre, je pense que sur un seul match, on peut très bien jouer le match. Il n'est pas dit qu'on ne puisse pas faire un résultat là-bas. Je crois que je suis persuadé que nous en sommes capables. En fait, le Stade Vaniré se porte très bien puisqu'on a vu le National EB aussi faire un très bon match et une large victoire. Voilà. La National EB a deux victoires, donc deux victoires bonifiées. Vous savez, je crois que la qualité d'un club se voit à la National EB. Parce que quand on est très bon au National EB, ça veut dire qu'il y a une structure du club. Et nous, nous avons la chance d'avoir des Belasquins de qualité et une National EB qui joue et qui est également de qualité. Donc ça monte quand même la richesse du club et je crois que ça me donne plein d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour cette semaine. C'est le travail en fait de tous les bénévoles, de tous les gens à partir de l'école de rugby qui travaillent pour le Stade Vaniré, de sa part de l'école de rugby jusqu'à la buvette. On essaie, et ça s'est fait surtout sous la houlette de Christian Abeillé, de faire en sorte que que ce soit en cadet, en junior, en Belasquin, il y a une unité dans les commandements, dans les façons de jouer, dans les façons d'expliquer aux joueurs. Ce qui fait que quand on monte d'un cran, les joueurs ne sont pas totalement perdus. Et puis on a une richesse, on a une richesse parce qu'on a quand même une école de rugby qui est très forte. Et donc on a beaucoup de licenciés. Et je crois que j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir pour cette saison et pour le club en entier et la National EB. C'est une nationalité, je crois qu'on doit être en tête de la poule ce soir. Je crois que là aussi, on peut faire une grande grande saison. Et je vous dis, la National EB, c'est la richesse. Terminons sur notre optimiste et puis bonne chance pour la suite. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Passage du terrain aux coulisses, est-ce que c'est un passage difficile ou est-ce que c'est vraiment rester près des joueurs ? Ouais, c'est un passage difficile parce que voilà, on n'a plus cette sensation de servir à quelque chose entre guillemets, de connaître toutes ces sensations d'être sur le terrain, d'entendre ce public et de jouer avec les copains. Maintenant, ouais, je suis resté près du groupe, ça se passe bien. Voilà, j'ai joué avec eux, j'arrive à trouver encore le bon juste milieu. On a passé l'inter-saison différente des autres années, à faire le recrutement, à s'occuper de tout. C'est quand même une tâche ardue que tu découvres. Oui, oui, l'inter-saison a été compliquée. Ça a été beaucoup d'heures hors de la maison, à essayer de voir les joueurs, une centaine à peu près. Donc ça a pris beaucoup de temps, mais bon, il y a eu de l'échange, j'ai rencontré des gens très intéressants. Et non, c'était très bien. Revenons sur le match d'aujourd'hui. Sûrement le début de la saison, vraiment pour Manier, qui avait besoin de cette victoire pour se lancer. Ouais, on espère que c'est vraiment le coup d'envoi de notre saison. On a eu deux matchs difficiles ici contre Laurent. Voilà, on avait beaucoup de pression et on n'a pas su bien la gérer. À Valens, on a réagi. Et puis là, cette semaine, les joueurs ont bien bossé, se sont mis dans leur bulle et ont trouvé les solutions pour gagner aujourd'hui. On espère que c'est le départ et qu'on va continuer sur cette avancée avec le derby qui arrive la semaine prochaine. On a l'impression quand même que l'effectif est important, de qualité, que de belles heures peuvent venir quand même. Ouais, ouais, ouais. On sent qu'on a un peu plus de qualité, notamment devant. Et que même derrière, on a des possibilités de faire du jeu, d'envoyer du jeu. On l'a vu encore aujourd'hui. Maintenant, voilà, il faut qu'on travaille encore plus aux entraînements. Il faut qu'on arrive à trouver cette cohésion entre avant et trois quarts. Et je pense que, ouais, il y a de bonnes heures qui peuvent s'inscrire pour l'installation. Le spectacle était hors niveau aujourd'hui, parce qu'on tombe sur deux équipes qui sont de valeurs sensiblement égales. Castaner ne restera pas longtemps dernier. Non, non, non. On savait que Castaner fait partie pour moi des lumières équipes de la poule. Ils ont envoyé beaucoup de jeux, donc on a essayé de se mettre au niveau. Je pense que ça a été réussi, qu'on a fait du jeu, qu'il y a eu du volume. Le stade était plein. Je pense que ça a plu à tout le monde. Ouais, voilà. Il faut que maintenant, on continue dans cette élence-là. Voilà. Un bloc qui se termine dimanche prochain à la Neuzen, le derby. Voilà. Une saveur particulière. Surtout pour toi. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, oui. Parce que, bon, voilà. Il y a encore beaucoup de monde que je connais là-bas. Une saveur particulière. Parce que, bien sûr, c'est un derby et que les derbys, c'est toujours bien à les jouer. Il va y avoir du monde. Maintenant, on va tomber sur une équipe de la Neuzen qui est en place, qui fait un gros début de saison. Voilà. Après, il y a cette notion de derby, où ça nivelle les valeurs, où ça se joue à des détails, où il y a de la pression. Et voilà. Donc, on verra bien où on y va pour faire un bon match. C'est aussi qu'un match. C'est pas là où la saison va se jouer. Donc, j'espère que ce sera un bon match et que tout le monde prendra du plaisir. Très bien. Merci. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci à vous et à bientôt.